Le prêtre ouvrier m'a dit « Prends garde, ne fais aucun dégât dans l'usine ». Parce que je l'ai dit, il y en 1985 déjà, j'étais déjà imposant, j'ai imposé déjà contre des dieux, contre maîtres de 54 ans, il s'est écrasé complètement. Parce qu'on a été vif à l'époque. Et on a respecté l'usine, on a flagré, on a respecté l'usine. Notre patron, M. Lucas, il nous a permis de faire une sortie qu'on faisait tous les ans en quart à Germain. Donc après, on le parlait, mais ça c'est bien réglé, ça c'est bien une chose. Et dernière chose, je l'avais dit que vous soyez pour. Oui, mais c'est témoignage quand même, il faut bien me souvier de faire un texte, mais je préfère le dire de voir. Et on était à manifestation, justement on était à trois, on est resté à trois, manifestation quand on a attendu le con-bandit. Pour l'urin. Je me permets de dire aujourd'hui que c'est un con-bandit, pour tout ce qu'il a fait après. Déjà à l'époque, il a fait des choses. Et en témoignage, il y avait une camionnette blanche, tout à coup il y a la porte qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui me prend par le bras, il me rentre à l'intérieur, c'était les flics. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y a un des, pas la radio, il y avait déjà la radio, j'avais déjà la radio en 68, je ne sais pas comment, mais il y a quelqu'un qui a dit, le patron arrive. A peine dit le patron, ouvre la porte et il m'a jeté dehors. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des témoignages. Encore une chose, les étudiants. Non mais, je vous assure, les étudiants par exemple, il y a des étudiants qui étaient emprisonnés, monsieur le chef, vous le savez. Qu'est-il avenu de ces étudiants ? Non, 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 juste pour vous dire que ces étudiants, ils étaient emprisonnés, d'être en prison, mais j'ai suivi les cours du professeur Errand sur l'histoire de la médecine à Strasbourg. Et le professeur Errand, il a témoigné qu'il a été sollicité par le doyen de la médecine pour aller en prison et leur faire un examen pour qu'ils puissent continuer leurs études. Ça, je ne sais pas si c'est écrit dans les livres ou sur les chesses, mais ça, c'est très bien. J'entends cette histoire, mais... Non, non, mais le professeur Errand, vous me connaissez, je dis, c'est le professeur Errand qui a donné ce témoignage, il a été sollicité par le doyen pour aller en prison. Et il l'a fait. Il a été volontaire pour le faire. Et maintenant, si vous permettez, en termes de 68, pour moi, personnellement, comme quelqu'un l'a dit, pour le monde ouvrier, j'ai été écœuré de la façon de certains étudiants, trotskistes, néoïstes, et tout ça, vis-à-vis du respect de la République. J'ai été écœuré. Pour eux, c'était une révolte, c'était l'insurrection, et on allait faire de De Gaulle ce qu'on voulait. Et, vous voyez, pour moi, à 18 ans, pour moi, le monde communiste et trotskiste et tout ça était fermé pour toujours. Pour vous dire la réaction des ouvriers vis-à-vis de ce monde étudiant qui était privilégié. De toute façon, quand même privilégié. Il y a combien d'étudiants à Strasbourg à l'époque ? 21 000 étudiants. 21 000, aujourd'hui, il y en a trois fois plus. Avec Mulhouse et... Ah oui, avec Mulhouse, mais à Strasbourg même, il n'y en a pas 25 000, il y en a 15 000 ou 7 000, pas plus. Donc, pour nous, le monde ouvrier, à 18 ans, les étudiants étaient privilégiés. Ils ont accédé à des études dont ils voulaient détruire, sans raison, presque. Vous voyez ? Alors que pour eux, être ouvrier, comme on le dit après, pas question de travailler. Nous, on est des intellectuels. Je voulais juste dire ça. J'aimerais apporter deux... Je voudrais apporter deux témoignages qui auraient pu figurer à l'exposition. Le premier... Alors, j'étais à l'époque, comme Jean-Claude Richez, militant de la Genèse communiste révolutionnaire. Et tout à l'heure, il rappelait que la JCR s'était plus ou moins dissoute dans le mouvement. Mais moi, j'étais un de ces résistants qui persistait avant dans la vengarde jeunesse. Je me disais engueulé. Bon, enfin, passons. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai été ensuite l'objet de mesures de police. Mais j'en parlerai en deuxième. Alors, d'abord, un élément qui n'est pas du tout dans l'expo, qui est assez peu connu, c'est qu'il y a eu un comité de soldats au 153e régiment d'infanterie mécanisée de Mutsic. Il se trouve qu'il y avait un jeune appelé, proche de la JCR, et il avait regroupé des jeunes appelés autour de lui. Et il en est sorti un tract, que j'ai encore... j'ai l'original encore, et on l'avait publié dans un des numéros de l'avant-garde jeunesse. Ce tract, en gros, qui se terminait par « Vive la joie et l'amour, etc. » Bon, la première partie, c'était une critique de l'enfermement que subissait la jeunesse à l'armée. La deuxième partie, expliquer aux jeunes, si jamais on vous demande, vos officiers vous demandent d'aller, comment dire, comme la police, mater les jeunes étudiants et les ouvriers, eh bien, vous refuserez. Donc c'était... alors, c'est assez important, parce que je connais que cet exemple-là, et il faut dire que là aussi, ça a eu des effets secondaires, puisque dans les années 70, notre organisation, la Ligue communiste, a favorisé la création de comités de soldats dans les casernes. Il y a eu, y compris Laurent Fritz, par exemple, qui a été jugé au tribunal militaire de Landau, où il était engaserné. Et bien d'autres encore, enfin, il y avait une époque où Debré était coiffé d'un entonnoir. Voilà. Et toute la jeunesse, tous les lycéens, défilait par milliers à Strasbourg, en 71, 72, 73, à cause de ça, entre autres. Le deuxième élément, alors, tu as parlé de prisonniers, mais c'est effectivement aussi moi, la première fois que j'entends ça, alors ça me fait d'autant plus rigoler, que s'il y a eu un emprisonné ici à Strasbourg, ben c'est moi. Vers la fin du mois de juin, au début juillet, je ne me souviens plus exactement de la date. C'est après le juin, c'est après la dissolution ? Oui, de toute façon, non, alors les groupes d'extrême-gauche ont été dissous le 12 juin, en Conseil des ministres, et plus un ou deux groupes d'extrême-gauche pour faire bonne mesure. Vers la fin du mois de juin, au début juillet, je ne sais plus exactement, j'ai eu la visite de la police, j'habitais un studio à Neudorf, ils venaient soi-disant parce qu'il y a eu des vols de livres. Bon, c'était bien sûr le prétexte. Ils n'ont trouvé aucun bouquin volé, mais par contre, ils ont trouvé des petits autocollants rouges, et dessus, en noir, était écrit « J'y serre, continue ». Donc, voilà, c'était la preuve, et donc c'était le délit de reconstitution de l'île dissoute. J'ai été emmené Brudufille à la prison de l'ancien commissariat, là, qui va devenir un hôtel luxe bientôt. J'y suis resté sept jours. Il faut savoir qu'à l'époque, mon délit relevait de la cour de sauté d'État, un tribunal militaire spécial, d'exception, comme on dit. Et donc, pendant sept jours, j'ai dormi sur la banquette en bois, rue Dufille, pas très confortable. Tout le jour, j'étais conduit en bagnole par les flics à la PJ, qui était au deuxième étage, rue, enfin, à la cité Gaillot, pas loin de la fac, voilà. Humain, t'es rogeux, etc. Bon, voilà. Et le septième matin, non, le soir, pardon, j'ai été conduit, menotté, entre deux gendarmes, par le train de nuit à Paris, il m'était 6-7 heures, le train de nuit, et j'ai donc débarqué à la gare de l'Est, où là, ils m'ont confié à d'autres gendarmes et ils m'ont ensuite convoyé jusque au château, au fort de l'Est, c'est-à-dire au château de Vincennes, où siégeait la cour de sauté de l'État. Là, j'ai été devant le juge Vigourou, un juge militaire, mais qui était habillé pourtant en civil. C'est la première fois que j'ai eu droit à un avocat, maître Yves Jouffa, je savais que c'était l'avocat de la GICER, à l'époque, Alain Crévin aussi était en taule et quelques autres, on était moins d'une dizaine, mais quand même, il y avait plusieurs GICER qui ont été mis en taule pour le même délit de reconstitution de l'Église Sud. Et j'ai eu un mandat de dépôt à la prison de la Santé, où je suis resté, heureusement pour moi, mais je ne savais pas, je n'étais pas très à l'aise, 8 jours, dans des conditions relativement correctes, parce que dans le quartier qu'on appelle réservé, des politiques, c'est-à-dire, j'étais tout seul dans une cellule, j'avais le droit à la bibliothèque, cantinez, etc. J'ai eu une ou deux douches dans des conditions absolument dégueulasses qui ont été dénoncées par la suite. Mais excusez-moi, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu une chasse aux sorcières après les événements ? Oui, alors, bon, si vous parlez de chasse aux sorcières, je vais juste ajouter, je terminerai après, c'est que, dès la rentrée 68, comme j'étais étudiant, IPCien, donc j'avais signé un contrat de 10 ans avec l'éducation nationale, et j'avais fait mes 3 années, 65-68, j'étais payé pour mes études, et en 68, ils ont été obligés de me... J'avais une licence de philosophie, mais j'ai été nommé au collège de Drolignan, où j'ai enseigné le français, l'histoire-géographie, et j'ai failli enseigner l'économie domestique. L'année suivante, j'ai été titularisé comme adjoint d'enseignement. Mais, après, j'ai enseigné un ou deux ans, entre autres, à Sarbourg, où je rencontrais tous les matins sur le quai de la gare M. Messmer, qui était Premier ministre à l'époque, et la philo. Mais quand je suis revenu à Strasbourg, j'ai été nommé à Clébert, collège, puis lycée, et là, pendant 12 ans, de 1973 jusqu'en 1985, j'ai été interdit d'enseigner la philosophie. Donc, effectivement, j'étais toujours militant de la Ligue communiste, évidemment, à l'époque, mais ça fait partie de la répression. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage, une question, madame ? En quelques mots. Madame A. Lassel. Ah oui, juste. Voilà, c'est pour vous rappeler une citation, vous avez parlé tout à l'heure de Raoul Van Légan, qui a un cadavre dans la bouche, ceux qui parlent de lutte des classes sans en référer explicitement à la vie quotidienne, et de révolution sans parler d'amour, ont un cadavre dans la bouche. Raoul Van Légan. Merci. Et puis, madame A. Lassel. Bon, moi, je voudrais juste parler par rapport aux femmes, parce que je sais qu'avant 1968, les femmes, on n'avait pas le droit d'avoir un carnet de chèque, ce qui a quand même changé notre vie. Et comme l'a dit M. Richer, c'était quand même une libération au niveau de la sexualité, parce que la contraception, on n'en parlait pas. Et c'était quand même un droit pour les femmes aussi. Et moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on avait, il y a deux jours, on avait le congrès des retraités CGT, il y avait des militantes des mines de potasse qui sont venues, et qui nous ont raconté, bon, c'est des femmes qui ne travaillaient pas, parce qu'au niveau des mineurs, elles ne pouvaient pas travailler. mais il y avait une grande, grande solidarité, elles ont fait la popole pour les mineurs, elles ont fait la cuisine pour les piquets de crèves, et elles ont vraiment, pendant toute cette période, elles ont aussi distribué des tracts pour les mineurs, parce que les hommes étaient dans les mines même pour occuper, et c'est elles qui distribuent les tracts. Et elles ont surtout parlé de solidarité, et je crois que ça aussi, c'était quelque chose de très important au niveau des femmes. C'était vraiment une revalorisation au niveau de la femme. Puis, si vous êtes d'accord, peut-être dernier mot de Bernard Engasser, quand, en ce moment, on est dans une période de grève, tout le monde s'est déclaré totalement scandalisé de la demande d'augmentation de salaire de 6% à Air France, comment est-ce que vous vivez ça ? Vous dites, on regresse, vous dites, vous dites ? Moi, je dirais ça en deux mots. En 68, on disait, De Gaulle disant, ça suffit, aujourd'hui, je dirais, un an de Macron, ça suffit. Et je donnerai rendez-vous à ceux qui veulent bien pour le samedi 26 mai, où on a vraiment je crois à faire, par rapport à tout ce qui se passe, notamment pour soutenir, bien sûr, sur la grève des cheminots, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la fonction publique. En fait, toutes les couches de la société, aujourd'hui, sont attaquées. Enfin, on veut nous faire vraiment un changement de société, dont tout le monde est concerné, sauf, bien sûr, l'oligarchie financière de notre pays. Ce n'est qu'un début, le combat continue, c'est ça ? On va lever l'AG, c'est aussi les temps qui changent, on lève à l'heure. Merci de votre présence, merci de votre témoignage. On va dire qu'on en est là. Merci de votre attention, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501